Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous. Alors, beaucoup de femmes nous écrivent comme quoi elles n'aiment pas leurs genoux. Pourquoi ? Alors, il y a 90% des femmes qui disent qu'elles n'aiment pas leurs genoux. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est à priori ce qui ressort des statistiques. C'est à cause de quoi ? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la répartition de la graisse entre la femme et l'homme est complètement différente. Donc, la femme a deux fois plus de cellules graisseuses que l'homme et la répartition sur le corps est différente. Pourquoi ? Au début, vraisemblablement, pour que la femme, quand elle allait à l'été et à l'accouchement, elle pouvait faire des réserves de graisse, elle faisait des réserves de graisse absolument au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau des fesses. Il y a aussi un endroit où la femme va accumuler de la graisse et pas l'homme. C'est au niveau des bras et au niveau de la culotte de cheval. Et vraisemblablement, c'est pour éviter les fractures du col du fémur et du col de l'humérus. L'utérus, c'est ailleurs. À quoi est dû justement ce surplus de graisse au niveau des genoux particulièrement ? Ce surplus de graisse au niveau des genoux, il a des causes multiples. Il a des causes héréditaires. C'est évident que si votre mère ou vos sœurs ont un surplus de graisseux à cet endroit-là, il y a des grandes chances que vous l'ayez. Hormonale. Les hormones ont une énorme importance sur le plan de la répartition des graisses. La bouffe. Ça va être l'alimentation. Si vous mangez très salé, si vous mangez des plats qui sont vraiment très caloriques, ce ne sera pas très bon. Les problèmes d'insuffisance veineuse aussi qui peuvent être très importants. L'absence de sport. Le tabac qui n'est pas non plus terrible. Vous voyez, il y a plein de... On a un âme agressé au niveau des genoux. Il peut y avoir des exercices qui permettent de diminuer. Par exemple, on peut faire du drainage. Absolument. Ce qui est important, nous, quand quelqu'un vient nous voir pour un problème de surcharge graisseuse au niveau des genoux, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la surcharge graisseuse qui va être stable dans la journée, c'est-à-dire qui n'évolue pas. Le matin, c'est la même chose que le soir. Et ça n'évolue pas dans la journée. A priori, c'est uniquement un problème de surcharge graisseuse. D'accord. Et puis, il y a le deuxième cas de figure, c'est la femme qui a des jambes lourdes le matin, puis au fur et à mesure de la journée, avec le drainage, la position en pesanteur, les genoux ont l'impression de dégonfler. Alors, si c'est un problème, justement, qui est stable, c'est-à-dire que si ça bouge dans la journée, et donc il y a un problème d'insuffisance veineuse, là, effectivement, le sport, les massages, la natation, une alimentation un petit peu moins salée, ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut faire des yeux, voilà. Si, par contre, c'est stable dans ce cas-là, la chirurgie, une petite liposuction très très fine... D'accord. C'est douloureux ? Non, c'est pas douloureux, ça peut se faire sous anesthésie locale, ça a duré une demi-heure. Ça veut dire que vous rentrez, vous êtes hospitalisé une demi-heure, à la fin de l'intervention, on met un petit pansement un petit peu compressif, pendant 2-3 jours, et puis vous rentrez chez vous, et non, ça fait pas mal. Donc, en fait, c'est très facile comme opération. C'est une opération chère ? C'est une inter... Non, c'est... Si on ne fait que ça, et si on le fait en anesthésie locale, je dirais que c'est entre 700 et 1000 euros, à peu près. Très bien. Dans ces eaux-là. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions qui permettent aux femmes de se dire que pourquoi pas ? Ça peut être une solution. Si on n'a pas pu faire les drainages parce que c'est un amas graisseux qui s'installe, et bien dans ce cas-là, il y a une sorte de liposuction qui permet de s'en sortir. Merci beaucoup, Bertrand Mathéoli. Voilà. Merci beaucoup d'enfants.